Zolki, le podcast. Votre rendez-vous deux roues bimensuelles. Analyse, archive, récit et histoire vraie. Découvrez la moto sous un nouvel angle, à travers le regard de Zolki. Salut, on se retrouve pour ce nouveau podcast. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une question qui peut paraître simple, mais pourtant, vous allez le voir, la réponse peut apporter une certaine complexité. Comment ranger et surtout comment conserver son équipement moto en cuir ? Que vous soyez débutant ou confirmé, pratiquer la moto nécessite quelques investissements en matière d'équipement et je suis certain que vous avez déjà fait l'expérience de cette question, que ce soit pour le casque, le blouson, les gants, les bottes, etc. Et puis, plus les années passent, plus vous vous perfectionnez. Il vous vient donc cette envie d'acheter de nouveaux équipements pour parfaire votre collection, mais comment les conserver de manière optimale ? Voici la question que l'on aborde aujourd'hui. Alors pour commencer, sachez qu'il y a deux phénomènes qui s'appliquent à tout votre équipement, c'est l'humidité et la transpiration. Ce sont des facteurs importants de développement des bactéries. Alors laisser sécher son équipement après chaque utilisation vous permettra d'éviter l'apparition de moisissures et limitera les mauvaises odeurs ou l'incrustation de taches. Pour conserver vos équipements, il est donc primordial de les stocker au sec et au propre. Commençons par parler de l'un des principaux équipements, peut-être symboliques, c'est l'achat de votre blouson moto cuir ou même en textile, qui représente un investissement assez conséquent. Il convient donc d'en prendre soin pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Alors si le vôtre est en cuir, comme certainement la majorité des utilisateurs, le cuir c'est une matière sensible à l'eau mais aussi à la chaleur. Il y a des risques de déformation et de décoloration de votre cuir. Évitez simplement, si vous le pouvez, les longs trajets en cas de pluie et ensuite stocker votre blouson dans une pièce à température ambiante à l'écart des radiateurs, ce qui peut peut-être constituer une tentation, mais ce n'est pas une bonne idée. Votre blouson moto en cuir pèse aussi un certain poids. Il est donc préférable de le ranger sur un cintre, plutôt large et solide, à l'horizontale, sur une surface plane, ou alors, si vous n'avez pas le choix, sur le dossier d'une chaise qui serait de préférence arrondie. L'objectif de tout cela, c'est de ne pas déformer les protections intérieures de votre cuir ou même sa structure générale, ce qui pourrait arriver d'ailleurs en l'accrochant sur une patère par exemple. Pour un stockage un peu plus longue durée, sachez qu'il existe des housses spécifiques qui permettent de préserver votre blouson de la poussière. Passons à un autre accessoire, parlons de vos gants et même si le casque semble être le meilleur compromis pour stocker vos gants de moto, mieux vaut s'abstenir parce que vous risquez de favoriser la prolifération de germes bactériens sur les mousses intérieures et ensuite de le mettre en contact avec votre visage lors de vos prochaines virées. J'en connais qui vont changer leurs habitudes dès maintenant. Il est préférable donc de suspendre ou de poser ses gants sur une étagère. Et tout comme pour le blouson en cuir, vous pouvez limiter le contact de vos gants en cuir avec une source de chaleur et éviter de les garder dans une boîte fermée. Laissez-les plutôt à l'air libre pour que l'humidité puisse s'évaporer. Que vous utilisiez un pantalon en cuir ou une combinaison moto en cuir, la marche à suivre va être la même que pour votre blouson en cuir. Il suffit de les accrocher sur un cintre plutôt large et surtout très solide à cause du poids. Privilégiez les espaces secs, aérés et non chauffés. Tout comme pour votre blouson, vous pouvez conserver votre pantalon ou votre combinaison dans une housse qui existe pour les protéger de la poussière. En bas de votre pantalon, on trouve vos bottes ou vos chaussures moto en cuir et nul besoin de pluie pour que vos bottes ou même vos chaussures soient humides. La raison est très simple, vos pieds transpirent bien plus que le reste de votre corps. Elles nécessitent donc ces chaussures un temps de séchage après utilisation plus important que le reste de votre équipement. Alors, pour éviter les mauvaises odeurs, vous pouvez ouvrir vos chaussures pendant plusieurs heures en veillant à ne pas obstruer l'intérieur avec une paire de chaussettes ou même vos gants parce que cela empêcherait l'aération et ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, vous pouvez bien les refermer pour ne pas les déformer. Une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez conserver vos bottes ou vos chaussures hors de la boîte, à l'abri de l'humidité et de la fraîcheur du sol. L'idéal serait de les poser sur une étagère ou sur une surface surélevée. Et vous me direz, on n'a pas encore parlé de l'un des équipements principaux qui est le casque. Le casque qui est certainement la pièce la plus encombrante de votre équipement, mais surtout la plus fragile. Alors après utilisation, prenez le temps de bien nettoyer votre casque à l'aide d'un tissu humide et ce pour retirer les insectes qui se seraient écrasés, la poussière également, et puis vous pouvez ensuite le faire sécher à l'air libre en cas d'humidité. Chaque casque moto est vendu avec sa housse de protection. Alors une fois nettoyé et séché, vous pouvez laisser l'écran légèrement entr'ouvert et ensuite le placer dans sa housse. Ça minimise les risques de rayures et aussi protège votre casque de la poussière. Côté stockage, il existe des supports de rangement pour casques moto. Si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. Une étagère haute peut aussi très bien faire l'affaire. L'important en tout cas est de préserver votre casque des éventuels chocs. Évitez donc de le poser sur sa calotte car il risque de rouler et ensuite de chuter. Et tout comme pour le reste de votre équipement, vous pouvez prioriser une pièce de stockage ventilée et à température ambiante. Et pour terminer, faisons une petite digression parce que si vous êtes un motard de longue date ou tout simplement un passionné, vous avez certainement accumulé de l'équipement depuis plusieurs années et vos placards s'encombrent. Alors un tri s'impose. Parlons d'une éco-alternative qui est de donner ou de vendre vos équipements parce que le don et même la vente peuvent être de bons compromis pour vous débarrasser de vos équipements qui sont devenus pour vous en tout cas inutiles. De nombreux moyens s'offrent à vous que ce soit les réseaux sociaux, les sites de vente d'occasion, les braderies, les brocantes. Il y a aussi les petites annonces papiers qui existent encore, les dons à des associations aussi et beaucoup d'autres moyens. Tous les moyens en tout cas sont bons pour vous aider à libérer vos espaces dédiés à votre équipement tout en faisant plaisir d'ailleurs à quelqu'un qui en aura l'utilité. C'est aussi une opportunité pour vous de récupérer un peu d'argent pour vos futurs achats. Pensez-y ! Attention toutefois, la vente de casques motos d'occasion est déconseillée, mais vous pouvez toujours rapporter votre ancien casque dans un magasin spécialisé pour ensuite bénéficier de remises sur vos prochains achats. Voilà pour aujourd'hui. En résumé, assurez-vous de tenir vos équipements motos à l'abri de la chaleur, du froid, de l'humidité et des courants d'air. En parallèle, il est indispensable d'effectuer un entretien régulier, notamment de vos vêtements motos cuir qui sont les plus fragiles et de nettoyer et aérer vos équipements après chaque utilisation. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir ranger et conserver votre équipement moto le plus longtemps possible et de façon optimale. Alors, à vous de jouer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre sujet et d'ici là, bonne route. Ciao ! C'était votre rendez-vous deux roues bimensuelles avec Zolki, le podcast. Analyse, archive, récit et histoire vraie. Découvrez la moto sous un nouvel angle à travers le regard de Zolki. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !